L'expression « mourir les armes à la main » a pris tout son sens aujourd'hui au stade Marcel Michelin puisque les Catalans sont rentrés avec de la détermination, beaucoup d'envie et beaucoup de vaillance. Ça a plutôt bien débuté dans ce match. La domination des avants qui ont proposé du combat, l'image de cette charge de Tau Fifellua qui va amener James Hook dans un fauteuil. L'ouvreur gallois qui prend ses responsabilités, 45 mètres face au poteau. Et c'est Perpignan qui ouvre le score dans cette partie. Japsouk et les Catalans qui encaisseront un essai clermontois mais qui sont dans la partie qui propose un match de combat. Un match, on va dire, un petit peu à l'ancienne où on multiplie les séquences dans l'axe avec les ballons portés comme ce ballon de Guilhem Guirado sur cette touche. Guirado qui amène également toute sa puissance, toute sa détermination, lui, l'enfant du club. On a l'alternance également et ça plaît, ce spectacle à Marc Delpoux qui se dit que ces hommes sont en train de faire un match en tout cas honorable aujourd'hui amené toujours par Perp, par Guiri, par Villaseca. On a tous les ingrédients pour faire un coup. C'est la première période, on est au milieu de la première période. Et regardez, avec ce redoublé, c'est Mniekevu, le 3-Karel, qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre et qui va permettre à Lussap de mener à cet instant précis du match 10 à 13 et de répondre à un essai précédemment inscrit par Fofana. Mniekevu qui permet donc à Lussap de mener à 20 minutes de la fin 10 à 13. James Hoop, lui, va passer une pénalité qui permettra à Lussap de mener 16 à 13. À la pause, il y a 16 partout. Les supporters qui ont fait l'effort de traverser une bonne partie de la France pour venir ici se mettre à croire en l'exploit, en l'exploit d'un succès sur la pelouse de Marcel Michelin. Il y a de la nervosité, vous l'avez vu sur le plan précédent. D'autant que la deuxième période débute parfaitement avec une pénalité de James Hoop qui remet les deux équipes à 19 partout. Lussap va même mener 19 à 22 mais à 20 minutes de la fin, ça va mal se passer pour Lussap avec d'abord ce carton jaune pour Mniekevu qui va laisser ses coéquipiers à 15 contre 14. Et puis après, avec aussi de la fébrilité, de la fatigue, ça va mal tourner pour Lussap qui va faire des fautes, qui va faire des en avant, qui va multiplier les déchets techniques. Patrice Arletas peut passer les consignes. Clermont fera l'essentiel, Clermont reviendra dans le match et va finalement s'imposer 25 à 22. Et là, c'est un petit peu l'introduction de ce jour de rugby, de l'émotion, des larmes pour Lussap qui va quitter le top 14, qui va partir en pro D2. Guillaume Girardot, lui, jouera en top 14 avec tout le monde la saison prochaine. Mais il a les larmes, il a compris aujourd'hui que le courage n'était pas suffisant pour s'imposer ici à Clermont. La victoire de Clermont 25 à 22, Lussap en pro D2 la saison prochaine.